Et puis j'ai dit, bon, maintenant je m'en vais, je remonte dans ma chambre. Elle a dit, est-ce que je peux rester ? Parce que j'habite très loin. J'ai répondu, ok, tu peux rester. J'ai accepté de rester dans sa chambre avec lui. C'est agréable d'avoir quelqu'un à vos côtés. En plus, vous vous dites, si elle n'était pas ici, Dieu sait dans quel pétrin elle serait ailleurs. Le lendemain, j'attends l'arnaque, mais elle ne vient pas. Elle était simplement là et je trouvais agréable qu'elle soit là. On a commencé à vivre ensemble. Il disait qu'il prendrait soin de moi. Je me sentais bien avec Tip. Et ce sentiment grandissait de jour en jour. Le premier soir qu'elle était dans ma chambre, je suis allé aux toilettes en me disant « Quand je reviendrai, mon sac aura disparu et elle avec. » Mais pas du tout. Le lendemain, j'ai laissé s'en battre, bien en évidence. Et l'argent était encore là à mon retour. Au bout d'une semaine, j'avais assez confiance en elle pour laisser traîner tout ce que j'avais. Persuadée que, non seulement elle ne prendrait rien, mais qu'en plus, l'argent était en sécurité. Quand Edward venait en Thaïlande, il dépensait beaucoup. Il dépensait sans compter. Et je ne voulais pas qu'il soit à sec. Et elle s'occupe de toutes les choses pratiques qui me posent problème, comme négocier avec les chauffeurs de taxi, parler aux réceptionnistes. Elle nous trouve l'itinéraire le plus court, les meilleurs plats au meilleur prix. Elle n'est pas seulement belle, elle est efficace. Ma journée de travail est réduite de moitié, ce qui ne voudrait pas l'avoir à ses côtés. Elle me fait faire des économies et elle est raisonnable avec l'argent. Et finalement, c'est elle qui tient les cordons de la bourse. Parce que plus je lui fais confiance pour faire bon usage de mon argent, plus je lui mets d'argent entre les mains. J'avais passé cinq semaines avec elle et il fallait que je rentre au Royaume-Uni. Et le retour, c'est toujours une terrible dégringolade affective. Dans mon pays, je suis une sorte de pestiféré. Je ne suis pas le bienvenu là où on s'amuse parce que je suis trop vieux. Les femmes sont séduisantes, mais elles sont inaccessibles pour moi parce qu'elles préfèrent les jeunes. Je n'ai pas de relation durable. Je suis au début de la quarantaine. En résumé, je suis bon pour la casse. J'attends juste le jour où je pourrai acheter la ferme. J'ai arrêté de travailler dans le bar et je suis rentrée chez moi. Edward allait m'envoyer de l'argent pour élever mon enfant. Selon nos critères, il n'était pas beaucoup d'argent. Je lui en ai envoyé assez pour qu'elle soit libre de retourner à la ferme. Mais c'était une misère. On se parlait tous les jours. Je sentais qu'on était de plus en plus proches. Elle m'appelait de la ferme, me faisait parler à telle personne puis à tel autre. Et c'était toute la vie de la campagne qui défilait au bout du fil. Moi, j'étais coincé au Royaume-Uni dans la pluie et la neige et je me disais « Je veux aller là-bas. Je ne veux plus rester ici. » Personnellement, si cette relation s'était terminée, cela m'aurait convenu. Je me serais dit « Bon, c'est fini maintenant. » Je suis rentré. Mais je n'ai pas rompu. Je ne l'ai pas fait et je ne sais pas pourquoi. C'est comme si elle me faisait croire qu'elle avait besoin de moi. Et cela me plaisait. C'est la vérité. C'est la vérité pure. Cela flattait mon égo. J'étais le chevalier galade, souvent réponse prisonnière dans sa tour d'ivoire. Tout ce cirque que se font les mecs. Ici, c'est la maison où je suis née. Là, c'est mon père. Là, c'est ma mère. Mon père a été tué par un train. Il est mort quand j'avais 18 ans. Ma mère est morte quand j'avais 28 ans. Ça, c'est ma chambre ? Ma chambre depuis que je suis née. J'y dors maintenant avec 5 ou 6 personnes. Tout ce qu'il y a ici, mon père et ma mère l'ont construit à la sueur de leur front. Quand j'ai rompu avec le père de Somo, je suis allée travailler à Bangkok. Je suis allée travailler dans une usine de plastique. On me payait 4 dollars par jour. Chaque mois, j'envoyais de l'argent pour la pension de Somo. 40 dollars par mois. Je gardais 80 dollars pour me nourrir et me loger. J'ai fait ça pendant près de 2 ans. Je savais que si je restais à l'usine, je ne pourrais pas mettre de l'argent de côté. alors j'ai quitté l'usine. Sinon, je n'aurais jamais eu les moyens d'envoyer Somo à l'université. C'est là que j'ai décidé de travailler dans un bar. Ma soeur aînée connaissait un homme du nom de Siri. Il avait un bar à Bangkok. Il a dit qu'il me donnerait un emploi et aussi que c'était le bon moyen de rencontrer un étranger. Parce que les femmes qui travaillent dans les bars ne le font pas seulement pour l'argent. on veut un homme un brave homme qui puisse nous entretenir. Mint est ma meilleure amie. On travaillait ensemble dans le bar. Les étrangers ont beaucoup d'argent. C'est pour ça que j'en veux un. Les Thaïlandais travaillent dur mais ils ont peu d'argent. Les Farang, les étrangers, ils travaillent un peu mais ils ont beaucoup d'argent. Je suis jalouse. Oui, jalouse des Farang, jalouse des étrangers. J'ai quitté l'école à 13 ans pour aller travailler. J'ai travaillé dans un supermarché pendant 3 ans à peu près. puis je suis rentrée chez moi et je me suis mariée. Enfin, pas vraiment mariée. C'était un petit ami. Mon village. On a eu un fils ensemble et comme mon fils a eu 5 mois, on a rompu. Je devais travailler pour subvenir aux besoins de mon enfant et de ma famille. L'agriculture n'apporte pas grand-chose. Alors, quand j'ai eu 23 ou 24 ans, je suis allée travailler dans un bar. À la maison, j'ai 5 personnes à charge. Ma mère, ma mère, mon fils, ma soeur et ses deux fils. Mon père est mort. Mon fils a 8 ans. Il est dans sa deuxième année d'école. L'école est là. Il y va à vélo. 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 Il y va à vélo tous les jours. Sa grand-mère l'envoie faire des courses au marché et il y va à vélo. Il est très serviable. Mais il a peur de moi parce que je ne vois pas beaucoup ma famille. Il y va à vélo. Et il y va à vélo. Ce que je vis et il a à vélo. Il y a à vélo. Je suis venue prier la déesse Yamo pour qu'elle me donne de la chance et du bonheur dans la vie. On raconte qu'il y a très très longtemps, des soldats étrangers sont venus. Ces soldats ont envahi la ville de Yamo. Alors, Yamo est entrée dans une grande colère et elle a eu une idée. Elle a fait venir toutes les jeunes femmes. Elles ont organisé une réception pour les soldats. Yamo a demandé aux jeunes femmes de flirter avec les soldats pour gagner leur confiance. Les femmes les ont enivrées et les soldats se sont endormis. Alors, elles leur ont pris leur épée et elles les ont tuées, tous, jusqu'au dernier. C'est comme ça que Yamo a pu reprendre la ville. Je suis venue prier Yamo pour que ma famille ait de la chance et du bonheur et pour que Somo ait une vie heureuse et pas les mêmes ennuis que moi. Qu'est-ce que tu veux faire quand tu seras grande ? Je veux travailler à l'aéroport. Qu'est-ce que tu veux faire quand tu seras grande ? La majorité des familles est très pauvre ici. Ce sont des agriculteurs, des maraîchers. Quelques enfants seulement accéderont à l'enseignement supérieur. Si Somo voulait travailler dans un bar, je serais contre. Tout le monde déteste ce travail et c'est mal vu par la société. J'ai dû le faire pour subvenir aux besoins de ma fille. Si elle voulait le faire, non. Non, je ne voudrais pas qu'elle le fasse. Je suis au Royaume-Uni. Il fait froid, humide. Le vent souffle et tout à coup, je reçois un appel de Thaïlande. C'est Thaïlande. Et c'est comme un appel au secours. Du genre, je me sens seul, abandonné, j'ai besoin de toi. Elle a touché l'accord de sensible. J'aurais fait n'importe quoi parce que tout d'un coup, je me sentais en vie. Je me sentais nécessaire. J'avais un but. Je me sentais un homme. Un vrai. Ce n'est pas qu'une histoire de sexe. C'est le sentiment de compter pour quelqu'un, d'exister, d'être un être humain, d'être lié à quelqu'un, d'être aimé. Alors, j'ai pris l'avion dans le seul but de la sortir de là, de la sauver. J'étais un peu comme le poisson qui se fait attraper par le pêcheur. La part est arrivée et j'ai sauté dessus. J'ai appris que Thib venait d'un petit village du nord-est de la Thaïlande, Krasang. On est arrivés de nuit, si bien que je n'ai même pas vu à quoi ressemblait Krasang. Le lendemain, au réveil, je regarde dehors et je vois des gens avec des chapeaux de paille occupés à accueillir le riz dans les champs. Je pensais, qu'est-ce que je fais là ? En fait, je ne l'ai jamais demandé en mariage. Tout était tellement ambiguë que je ne peux même pas me souvenir du moment précis où il a été décidé qu'on allait se marier. Elle a dit que, pour sa position dans le village, il fallait qu'on fasse un mariage thaïlandais. J'ai sans doute l'air d'un idiot, mais je me suis aussi laissé embarquer là-dedans. Un mariage thaïlandais est totalement différent de notre mariage. Il faut une tête de porc et vous devez mettre dans une corbeille tout votre argent et vos cartes de crédit que vous récupérez ensuite. Le chef du village vient et mange. Tout le monde boit et tout se passe en un instant. C'est irréel, comme dans un rêve. C'est fou. Midi arrive et tout est fini. Tout le monde doit travailler au champ et ça y est, vous êtes mariés. On s'est installés à Krasang parce que sa fille est là, sa sœur est là et plein d'autres sœurs encore, son frère aussi est là. C'est comme une petite communauté agricole. La vie y est très bon marché. C'est en quelque sorte notre base en attendant qu'on décide de ce qu'on va faire. Tip me montre ce que sa mère lui a laissé par testament. Cette bande de terre par-ci et ce lopin par-là. On s'est dit qu'on pourrait y élever des cochons. Et ce qui fut dit fut fait. En trois semaines, on avait notre porcherie. L'élevage de porc a démarré et on s'y est mis. Je suis devenu un éleveur de porc. Je me levais à 6h du matin et j'allais pelleter la merde des cochons. C'était marrant. J'avais vendu des biens au Royaume-Uni deux ans avant. J'avais donc ce capital. Mais j'ai aussi contracté un emprunt. J'ai liquidé mes avoirs, réuni tout l'argent liquide que j'avais. Et on a décidé de faire notre vie ici. Édouard a épousé Tip et il est allé vivre à Krasang. Il avait beaucoup d'argent. Et il dépensait, dépensait et dépensait encore. Il achetait une chose et une autre. Par exemple, une machine à laver pour la famille. J'aurais pu facilement ouvrir un compte bancaire. Mais je me suis dit, Tip et moi, on est mariés. On est mariés femmes et elle sait très bien gérer l'argent. Alors je me suis dit, je vais lui laisser gérer les finances. Et je lui ai tout donné. Et à partir de là, j'ai eu de la peine à avoir de l'argent de poche. J'avais de la peine à avoir assez d'argent pour faire le plein de ma moto. Mais l'autre chose, c'était la télévision. Je voulais recevoir la chaîne HBO, mais il fallait payer tant de bahts par mois. Et ma femme était très près de ses sous. Elle ne voulait pas en entendre parler. Crassang, c'est tranquille, calme et mortellement ennuyeux. Ça faisait un moment que j'étais à Crassang. Et je croyais que j'étais le seul Farang en ville. Puis j'ai eu ma moto. Et j'ai commencé à aller au centre-ville. Et là, je me suis rendu compte qu'il y avait d'autres types dans les parages. Généralement aux distributeurs de billets ou des endroits du genre. Et ils se rencontrent tous les jours. Si on ne parle pas l'anglais pendant quelques jours, on devient cinglé. Je ne pourrais pas vivre en Amérique comme je le fais ici. Je ne pourrais pas avoir ce que j'ai ici. Jamais. Les prix sont cinq fois plus bas qu'en Norvège. Une maison en Floride coûterait probablement trois ou quatre cent mille dollars. Ça n'a rien à voir avec les prix d'ici. Ici, ça coûte 20 000, 25 000 dollars. Rendez-vous compte. Si j'étais aux Etats-Unis, je devrais travailler jusqu'à 65 ans. Ici, pas besoin. Des pharengues, il en arrive toutes les semaines. Des Danois, des Norvégiens, des Allemands, des Anglais, des Écossais. Toutes les semaines, il y en a des nouveaux. Parfois ils restent, parfois non. Il y en a presque une centaine dans un rayon de 5 kilomètres. Il n'y a pas grand-chose à voir, mais c'est chez moi. C'est ma maison. Je travaillais dans un bar depuis un mois et demi quand j'ai rencontré Larry. Il est très gentil et prend soin de moi. L'important pour ma femme, c'est qu'elle et moi soyons mariés. Je pense qu'elle m'aime, bien qu'elle dise que non. Elle me dit carrément, je ne t'aime plus. Non, elle me dit, je ne t'aime pas. Tout court. Je lui dis, oui, je sais. La recherche de la sécurité ou d'une vie meilleure semble être le but essentiel. Je pense que pour une thaïlandaise, l'un des avantages d'épouser un Farang, c'est l'éducation de ses enfants. Elle y tient parce qu'elle-même a été très peu scolarisée. Et ses enfants maintenant ont plus qu'elle n'a jamais eu. Comme sa fille aînée qui vit avec nous, j'aimerais qu'elle aille à l'université afin qu'elle puisse gagner de l'argent et faire de meilleurs choix de vie. Moi, j'ai tout essayé et rien n'a marché. C'est pour ça qu'en dernier recours, j'ai choisi cet homme. Finalement, j'ai de la chance. J'ai de la chance de l'avoir rencontré. Son visage, au début, il ne riait pas. Il me regardait et il me faisait peur. Quand il s'est mis à rire et à sourire, je me suis dit, ce type n'est pas si mauvais. Et on a commencé à être ensemble. Il devait rentrer en Angleterre. Il devait rentrer en Angleterre. Quand il est revenu, on est allé à Krasang. Et on l'a dit à maman et à tout le monde. Ils sont tous venus à la maison pour voir le Farang, l'étranger. Parce qu'ils ne pouvaient pas croire que j'en avais décoté un. On a décidé de construire la maison parce qu'on avait du liquide disponible. Et que ça aurait été bête de le gaspiller. Quand on est à l'autre bout du monde, on se dit, qu'est-ce que je peux faire de cet argent ? L'argent file et on sait qu'un jour, il n'y en aura plus. Alors, autant construire quelque chose de permanent. J'ai donc construit une maison, une porcherie, monté une entreprise et je me suis fait une nouvelle vie. C'est bien d'épouser un étranger. J'aime bien les étrangers. Ils nous gâtent. C'est pas comme les Thaïlandais. Ils nous donnent tout. Les gens viennent ici. Ils pensent qu'ils vont profiter de la vie. Ils croient avoir un petit pécule. Quand ils arrivent, ils s'imaginent que ça va durer toujours. Mais non, l'argent file. Ceux que j'ai connus, c'est le schéma classique. Ils se retrouvent sans argent. Ils épargnent là d'où ils viennent. Ils arrivent ici. Et quand l'argent s'est envolé, c'est comme les t-shirts qu'on voit à Bangkok. No money, no honey. Pas d'argent, pas d'amour. Oui, il y a beaucoup de farangues qui sont exploitées pour leur argent. Mais certains sont très bêtes. Ils arrivent dans ce pays. Au bout d'un mois, ils rencontrent une fille et déménagent dans le nord avec elle, à Crassang ou ailleurs. Dans les deux mois qui suivent, ils sont mariés et ils font construire une grande maison. Mais on ne peut pas posséder des terres ici. Alors la maison est forcément au nom de la fille. Et très souvent, c'est... Bye bye. La maison est construite. Le type est hors jeu. Et il n'a aucun recours. C'est comme ça que se terminent bon nombre de relations ici. A peu près au moment où la maison a été terminée, l'attitude de type à mon égard a radicalement changé. J'aurais supporté qu'elle me déteste ou qu'elle soit en colère contre moi, qu'elle éprouve une quelconque émotion. Mais elle a juste basculé dans l'indifférence. Tout d'un coup, je n'étais plus Edward, l'aimable, le plaisant, le rigolo. A partir de là, les choses n'ont fait qu'empirer jusqu'à la fin. En fait, c'est ce qu'elle ne faisait pas, plus que ce qu'elle faisait. Elle vaquait ses occupations quotidiennes, que ça me plaise ou non. Elle se levait à 6 heures, travaillait sur sa machine à coudre, parfois jusqu'à 2 heures du matin. Et moi, je restais là, avec mon ordinateur sans accès à Internet. Je regardais des DVD, ou bien je me tournais les pouces. Je traînais autour de la ferme, je m'asseyais dans le hamac, et je devais pleurnicher pour avoir une bière. C'est quelqu'un qui parle tout le temps. Il parlait beaucoup. Moi, je n'aime pas les bavards. J'aime le calme et le silence. Ce qui a fait basculer les choses, c'est quand j'ai compris qu'elle ne m'appréciait pas du tout. Je ne parle même pas d'amour. Elle n'avait aucune affection pour moi. En fait, tout ce qu'il y avait à faire avec moi était une corvée pour elle. J'ai senti qu'elle serait beaucoup plus heureuse sans moi. Quand Edward est venu vivre ici, il ne pensait pas travailler du tout. Les gens ont commencé à dire, ce n'est pas bien de se comporter comme ça, ça ne va pas durer longtemps, vous deux. Parce qu'il ne faisait rien du tout. Les gens pensaient qu'un jour, il n'aurait plus d'argent, qu'il devrait rentrer chez lui et qu'il n'aurait nulle part où aller. Avant, elle parlait d'amour. Mais vers la fin, elle disait, l'amour, je ne peux pas le boire ou le manger. Il disait qu'il m'aimait. Je t'aime, type, blablabla. Ton amour, je ne peux pas le manger. Ton amour de merde, ça ne me nourrit pas. Oui, je lui ai dit ça. J'ai compris que je pouvais rester aussi longtemps que je voulais, mais que ce ne serait jamais une vraie relation. J'étais un type qui, financièrement, pouvait fournir ça et ça, mais en tant que personne, en tant qu'être humain, en tant qu'individu, moi, que du mépris. Il pense que je voulais me débarrasser de lui, le faire partir de la maison, que dès que j'ai tout eu, j'ai voulu qu'il s'en aille. Elle me disait, si tu te conduis bien, si tu la boucles, tu peux vivre ici pour toujours. C'était des conditions que je ne pouvais pas accepter. Certains matins, je me réveillais avec une boule d'angoisse dans l'estomac. Je ne vais pas continuer à vivre comme ça et c'est ça qui me fait peur. Je ne sais pas ce que je vais devenir parce que j'ai tout investi là-dedans. J'ai peur de finir comme je suis maintenant. L'inévitable, je le sentais arriver. Au revoir, cochon. Le jour de ma rupture avec Tip, j'étais à Pattaya avec un ami. On devait y passer la nuit. Mint est arrivé et Tip est parti avec elle. Ça a été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. J'ai dit que je ne reviendrai plus à la ferme. La dernière fois qu'on est allé à Pattaya ensemble, Edward s'est saoulé et il a commencé à hurler. Il m'a arraché mon collier et mon bracelet. Je lui ai dit, si tu te comportes comme ça, je ne veux pas de toi. C'est la dernière fois, on ne peut pas rester ensemble. Tu te conduis comme un voleur et un bandit. Qu'est-ce que j'ai fait, bordel ? Je suis désolé, désolé d'exister, Tip. Je suis désolé que tu sois venu au Waraburi et que tu m'aies harponné. Désolé d'avoir pris soin de toi, de t'avoir construit une maison et une porcherie. Pour un peu, je m'excuserai de te quitter en te laissant tout. Je suis désolé, je suis désolé, je suis désolé, je suis désolé. A l'heure actuelle, j'ai absolument tout perdu. Au pire, je dois rentrer au pays. Et là-bas, je n'ai absolument rien parce que j'ai tout vendu pour venir ici. Ma femme thaïlandaise a une maison, une ferme, une moto, ma moto et tout le reste. L'or, l'argent, les avoirs. Et moi, je n'ai rien. Je suis assis entre deux chaises et on se demande pourquoi j'ai des ulcères. Et les gens se demandent pourquoi je bois. Mon cercle d'amis au Royaume-Uni s'est beaucoup réduit parce que j'ai été souvent déçu. Les rares amis avec qui j'ai gardé des contacts mènent leur propre vie. Ils ont des enfants, un travail, des occupations. Je ne peux donc pas m'en aller en comptant sur la générosité de mes amis. Et je n'ai plus de lien avec ma famille. C'est une perspective assez effrayante. Depuis mon mariage avec Edward, je vis mieux. Avant, je vivais dans la maison de ma sœur aînée. Depuis que je suis mariée avec Edward, j'ai une maison à moi. Je vis mieux qu'avant. Je pense que les femmes se marient pour l'amour. Mais aussi pour l'argent. Et nous, les Thaïlandaises, comme on est très pauvres, on fait tout pour avoir une vie meilleure. On veut se marier et on veut être heureuse. Et on veut avoir assez d'argent pour vivre bien. Et avoir assez à manger. Je suis dans une situation où, heureusement, grâce à de bons amis, je ne suis pas à la rue. Je ne suis pas indigent. Mais je suis saigné à blanc. Alors, je compte aller voir ma femme, qui contrôle tous nos avoirs et tous nos biens. Et je vais essayer d'obtenir un arrangement. C'est prévu pour demain. Peut-être qu'après maintenant 4 mois, 4 mois et demi, elle sera disposée à discuter et à être un peu raisonnable. Mais nous verrons. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501